Musique 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 Le Seigneur, je vais bénir le Seigneur pour ce temps qu'il permet. Nous allons écouter la parole, la parole qui donne la vie. La parole de Dieu est éternelle et elle est infaillible. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Samuel, chapitre 15. Nous allons lire les deux versets avant d'aller en profondeur. De Samuel, chapitre 15. Le verset 30 et nous allons lire le verset 32. Amen. Voilà. Et la gloire revient avant Dieu. Il est le Dieu vivant. On va se tenir des bouts. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu fort. On dit le verset 30 d'abord, verset 3. David monta la commune des reviviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Verset 32. Lorsque l'habitude arrivait au soleil, où il se prosterna devant Dieu, voici Ouskaï, l'Akié, vient au-devant de lui, la tunique déchouée et la tête couverte vers le terre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On peut se l'asseoir dans notre présence, Seigneur. Je vais dire la parole de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissant. Parle-nous, Papa. Et qu'elle nous enseigne. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Ce n'est pas ta sagesse et ce n'est pas ton intelligence que nous comprenons ta parole, Seigneur. Parle-moi. Parle à ton peuple. Parle à tous ceux qui me suivent, Seigneur, au travers des médias. Et que ton esprit dirige toutes choses. Que ta puissance se manifeste. Prends le contrôle de ce temps. Prends la direction de toutes choses. Et que seule ta grâce et ta faveur soient accordées ici, Seigneur, à ton peuple, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà. Le thème de notre sujet aujourd'hui, c'est le mystère du monde des oliviers. Le mystère du monde des oliviers. Pour ceux qui prennent l'autre, le mystère du monde des oliviers. Alléluia. Alors, quand on dit mystère, c'est quoi? C'est ce qui est caché. Amen. Quand on parle de mystère, c'est ce qui est caché. C'est le secret, c'est ce qui est à l'intérieur, qu'on doit découvrir. Amen. Donc, le mystère, c'est quoi? Quelle est la vérité? Quel est le secret qu'on doit découvrir du monde des oliviers? Le monde des oliviers, c'est quoi? C'est la montagne, tout simplement. Le monde, c'est la montagne. Amen. Alors, les oliviers, c'est quoi? Les oliviers produisent des olives. Amen. Et les olives nous donnent de l'huile. Amen. Donc, le monde des oliviers se trouve, n'est-ce pas, non loin de l'esplanade de la mosquée à Jérusalem. Le monde des oliviers, c'est un très grand jardin avec, n'est-ce pas, beaucoup de fleurs et c'était plein d'oliviers. Il y avait près de l'esplanade de l'esplanade de l'esplanade de l'esplanade. Il y avait deux villages, Bétanie et Bétfarger. C'était un endroit qui était très beau, qui était bien reposant. Et là-bas, sur ce monde que nous avons vu, nous avons vu que David s'est retiré quand son fils, Absalom, s'est levé contre son père et que son fils a pris la royauté. Mais, David a été obligé de se replier sur le monde des oliviers avec tout ce qui lui était, n'est-ce pas, favorable. Et sur le monde des oliviers qu'on a vu, David s'est prostélé là-bas devant Dieu pour prier. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le monde des oliviers, comme vous voyez déjà, c'est une montagne où étaient plantées beaucoup d'oliviers. Amen. Et les oliviers, pour nous résumer, produisent des olives. Et c'est des olives que nous obtenons de l'huile. Alléluia. Alors, nous allons, durant tout notre enseignement ce matin, comprendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne au travers du monde des oliviers. Nous allons prendre un passage dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Et là, nous allons commencer à dérouler notre message par la grâce du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 3, j'ai mis la parole du Seigneur. « Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vêtent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Amen. Donc, le début de notre verset dit quoi? « Il s'assit, c'est Jésus avec ses disciples, il s'assit sur la montagne des oliviers. » Amen. Donc, au premier point, nous voyons que Jésus était sur la montagne des oliviers. Et sur la montagne des oliviers, Jésus-Christ communiait avec ses disciples. Ils pratiquaient la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils étaient en eux, en frères, en amis. Ils collaboraient avec ses disciples. Ils échangeaient avec ses disciples. Ils fraternisaient avec ses disciples. Ils aimaient ses disciples. Ils se parlaient. Ils apprenaient à se découvrir. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Ils apprenaient à se découvrir, à connaître qui est l'autre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils disent, quelle est sa particularité. Ils se rappellent la communion fraternelle. Ils fraternisaient. Ils échangeaient en tant que frères sur la montagne des oliviers. Alléluia. Amen. Sur la montagne des oliviers, le verset 3 nous montre quoi ? Le verset 3 nous montre encore que Jésus-Christ, c'était quoi ? Il enseignait ses disciples. Sur la montagne des oliviers, il formait ses disciples. Il inculquait la mentalité de disciple. Il faisait connaître le mystère du royaume des cieux. Il fallait connaître les champs qui concernent le royaume des cieux. Et comment servir Dieu sur la montagne des oliviers ? Sur la montagne des oliviers, Matthieu 26, verset 36, et même Luc aussi 22, je vais lire Luc 22, vous pouvez noter Matthieu 26, verset 6, et Luc 22, verset 40. Luc 22, verset 40 nous dit quoi ? Je lis l'apparente du Seigneur dans Luc 22, verset 40. Je lis ceci. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il est dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Donc quand il est arrivé dans ce lieu, il s'agit du mot des oliviers, selon que Matthieu 26, quand il est arrivé là-bas, il a dit à ses disciples-là, priez. Parce que lui-même aussi, il y priait. Amen. Donc sur le mot des oliviers, Jésus-Christ a prié. Donc il encourageait ses disciples aussi à prier. Donc le mot des oliviers était un lieu aussi de prier. Et aussi, dans Luc 21, verset 37, on peut le lire aussi. Je le lis pour vous. Il est écrit ceci, je le lis. Luc 21, verset 37. « Pendant un jour, Jésus enseignait dans le temps propre et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des oliviers. » Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe ? On voyait que Jésus-Christ passait la nuit aussi à la belle étoile. Où ça ? Sur le mont des oliviers avec ses disciples. Donc, sur le mont des oliviers, notre Seigneur et notre Sauveur passaient la nuit aussi avec ses disciples. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on récapitule pour dire quoi ? Sur le mont des oliviers, Jésus-Christ a passé la nuit avec ses disciples. Sur le mont des oliviers, Jésus-Christ faisait quoi ? Il priait. Et il encourageait ses disciples à lui prier. C'est un endroit paisible. Un endroit tranquille, la verdure, un endroit, un lieu reposant. Amen. Sur le mont des oliviers, il formait ses disciples. Il enseignait ses disciples. Sur le mont des oliviers, il communiait avec ses disciples à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est que sur le mont des oliviers, il y avait un endroit. Il y a quelqu'un qui dit que c'est au bas du mont, au bas de la montagne. Il y avait un endroit qu'on appelait « gestemane ». Et cet endroit là-bas, quand on recueillait les olives produites par les oliviers, on envoie toutes ces olives-là dans un endroit qu'on appelait « pressoir ». Comme un grand flux, par exemple. Et puis, on mettait les olives là-bas et on prenait comme un grand pied rond et on pressait. On écrasait les olives. Dans ce lieu-là, qui servait à, si vous voulez, c'est comme l'usine. Pour produire, c'est là qu'on produisait. Un peu en haut, on plantait et en bas sur place, on travaillait les olives pour ressortir de l'huile concassée, de l'huile pilée, de la bonne huile d'olive. Alléluia. Donc, gestemane, c'est, s'il vous plaît, c'est le lieu de pression, de pression, pressoir d'olive, pressoir d'olive. A gestemane, c'est là-bas, pour ceux qui savent, que ce qui sera là-bas, c'est le lieu de prendre Jésus. Nous ne pouvons pas que gestemane soit partie du monde des oliviers. Alléluia. Et c'est à gestemane qu'ils sont venus prendre Jésus pour aller le crucifier. C'est à gestemane que, qui ? Judas Iscariot est venu le trahir. A gestemane, ils sont venus le prendre comme un brigand, comme un fan du pied, comme un délétant, pour aller le crucifier. A gestemane, il a été humilié. A gestemane, si vous vous souvenez très bien au monde des oliviers, il y avait une pression subie. Parce que là-bas, il a vu la croix. Il a vu ce qu'il attendait. Il a vu qu'il allait mourir pour l'humanité. Il allait mourir pour les brigands. Il allait mourir pour les voleurs et les bandits. Il allait mourir pour le péché de l'humanité. Et la pression était tellement que, sa sueur est devenue comme le sang. De la même manière qu'on pressait lui. Jésus a été pressé à gestemane. Et à gestemane, il a dit, Seigneur, non pas moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. À gestemane, la volonté de l'homme doit tomber. À gestemane, la volonté de l'homme doit être mise à l'écart. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit primer. C'est la volonté de Dieu qui doit être au-dessus de ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. À gestemane, il faut que ta volonté soit crucifiée. Il faut que ta volonté soit mise à l'écart. Et que la volonté de Dieu soit au-dessus. C'est ce qui s'est passé à Jésus. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Donc, à gestemane, voici comment je dis à tes lignes. Voici comment Jésus a été rejeté. Voici comment il a été humilié. Et ils l'ont pris pour aller le crucifier. Sa volonté ne comptait plus. Sa volonté ne comptait plus. C'était la volonté du Seigneur qui comptait. Il a été comme brisé. Alléluia. Il a été comme brisé. Quand il est brisé, il ne compte plus sur lui-même. Il compte sur Dieu. Il ne cherche pas à faire sa volonté. Mais il cherche à faire la volonté du Seigneur. Troisième point. Nous allons prendre acte, chapitre 1. Prenons acte. Chapitre 1. A gestemane, il a été brisé. Il a été crucifié. Sur le monde d'Angotard. Mais, quand il a été crucifié et qu'il est mort, nous le savons tous, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oui. Il est ressuscité. Dans un corps glorieux. D'un corps glorieux. Un corps glorieux. Il était vêtu de fin lait. Il était tout blanc vêtu. Tout blanc. Une robe blanche. Qualité supérieure. Fait lait. Le ressuscité. Il a fait 40 jours avec ses disciples. Il pouvait même passer au travers du mur. Il pouvait passer au travers de la dalle. Dans un corps de gloire. 40 jours. Aïe 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 aïe. My God. Plus de 500 personnes l'ont vu dans sa gloire. Avec une marque de cour dans ses mains. Mais un corps de gloire. Un corps victorieux. Notre roi a été ressuscité. Et il a fait 40 jours. Avec ses disciples. 40 jours. Un mois. 10 jours. Ils sont vêtus en permanence. Et vous comprenez avec moi. Que rien ne pouvait être les disciples. Non. Je vous assure. Rien. Non. Rien ne pouvait être les disciples. Et rien ne pouvait les emmener à jouer avec leur salut. Celui qu'ils ont vu dans la gloire. Non. Non. Ils ne pouvaient pas jouer à ça. Voilà pourquoi l'évangile est restée jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont su en qui ils ont cru. Alléluia. Amen. Blanc à Dieu. Amen. Quartime jour. Et le quarantième jour. Il les a mené où ça ? Il les a mené. Prenez Hach, chapitre 1, verset 12. On dit quoi ? Il a fait quoi ? Lisez où ça ressemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dit quoi des disciples ? Alors, ils retournaient à Jérusalem. Vous savez de qui ici ? Ils sont des disciples. Ils retournaient où ça ? À Jérusalem. De quoi ? De la montagne à la planète des Oliviers. Qui est près de Jérusalem à la distance de chez Mérusalem. Vous savez quoi ? Les disciples, vous revenez d'où ? Du monde des Oliviers. Vous parlez à Jérusalem. Prenez le verset 9 au-dessus. On y voit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le dérova à les yeux. Amen. Jésus a donné rendez-vous à Saint-Issy-Coussard sur le mont des Oliviers. Et sur le mont des Oliviers, pendant qu'il parlait avec eux, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que la promesse vienne. Et vous avez parti parler de ma part. Pendant qu'il lui parlait, il lui disait ceci. À un moment donné, il voit que ses pieds commencent à monter un centimètre, deux centimètres, cinq centimètres. Et puis on monte un mètre, deux mètres. Il est allé monter, trois mètres, cinq mètres, dix mètres. Il monte, il monte, il monte. Et puis on a donné, il a disparu. Sur le mont des Oliviers. Hallelujah. Et puis il a disparu. Il y a deux hommes qui sont venus prédire aux disciples. Et le Jésus que vous avez vu monter là, de la même manière que vous l'avez vu monter là, il reviendra de la même manière. Bien aimé, ce n'est pas de la mythologie. Bien aimé, ce n'est pas des fables. Bien aimé, ce n'est pas une histoire à contrer. C'est des faits réels. Et nous qui avons accepté Jésus de Nazareth, nous attendons. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un montage, ce n'est pas une révérie. Mais cela va se produire de la même manière que sur le mont des Oliviers. Ils l'ont vu partir, il va revenir de cette même manière. Hallelujah. Donc nous tombons directement à la quatrième partie, au quatrième point. dans le même acte, chapitre 1, verset 12, quoi ? Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, quand même qu'ils en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparu, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Amen. Nous avons déjà fini. Bien aimé, le retour du Seigneur est imminent. Ce que vous voyez, ce sont les événements de la fin des temps. Amen. On appelle ça, événement de la fin des temps. Amen. Ce n'est pas mon message en nuit. La prochaine fois, dimanche prochain, je veux que tous nous serons là. Je vais revenir sur le message sur l'humanité face aux événements de la fin des temps. La fin des temps. Il ne faut pas que vous vivez comme si les choses se passent simplement, normalement, et puis il n'y a rien. Non, 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 non. Nous sommes dans la fin des temps. Et le retour du Seigneur est imminent. C'est imminent, c'est proche, c'est arrivé. Amen. Amen. Glorie à Dieu. Donc, les signes sont accomplis. Sachez-le. Mais, ce que nous devons savoir ce jour, c'est que le retour du Seigneur va se faire en deux phases. J'ai répondu, un retour en deux phases. Un retour en deux phases. Alléluia. Amen. La première phase, c'est dans 1 Thésarmiens, chapitre 4, verset 17. La Bible dit qu'il y a un ange puissant qui va sonner une trompette dans le ciel. 1 Corinthiens 15, le 10, le 15, le 15, le 15, le 15, le 15. L'ange puissant va sonner la trompette au ciel. Et quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts, qui sont d'un chrétien, qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter. Amen. Amen. Ils vont ressusciter. Amen. Avec un corps glorieux. Et qu'on rejoigne le Seigneur dans les ailes. Et celui qui sera vivant en Christ pendant ce temps, pendant qu'il est là, pendant qu'il prêche, pendant qu'il est chez lui à la maison, il est quelque part au travail, peu importe l'heure, pour d'autres ce sera midi, pour certains pays ce sera à 16 heures, pour d'autres ce sera à minuit, à cause des fuseaux horaires, son corps va être transformé en un corps glorieux. Et sa tunique qu'il a portée comme poumon, va rester. Son boubou va rester. Son pantalon, sa chemise, vont rester. et il va revêtir un vêtement de gloire dans un corps glorieux. Et PASSE! Il va disparaître. On appelle ça l'enlèvement. L'enlèvement, ça vient du mot grec ARPASO. Ça veut dire saisie énergiquement. Comme ça. PASSE! Non ! Il n'y a pas que tu as monté comme ça doucement, comme la flamme qui monte, comme la femme qui monte doucement comme ça. Non, non, non ! Tu n'as pas monté comme ça doucement, il monte comme ça, et puis il y a un peu de sang qui souffle là, il va un peu là-bas, il va arriver. Non, 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 non ! PASSE! Parce qu'au deuxième ciel, il y a certains, il y a des démons là-bas. Donc, PASSE! Énergiquement. On a l'enlèvement et on rejoint le Seigneur dans les airs. Ça va arriver, j'ai l'enlèvement. Ça, c'est la première phase. Voilà pourquoi chacun doit s'apprêter. Mais la deuxième phase, elle n'est encore plus extraordinaire. La deuxième phase, c'est quoi ? Dans Zacharie 14, on va lire ça. Zacharie 14, nous sommes en train de finir. Zacharie 14, il ne faut pas que tout soit dans l'ignorance. Si je ne vous dis pas ça, est-ce que vous ne vous apprêtez pas ? Demain, je serai responsable de votre vie. Et là, vraiment, je ne veux pas être responsable de qui ce soit. C'est pour ça que je veux que tout le monde soit au même niveau d'information. Je veux que chacun s'apprête pour le retour du Seigneur. Je n'ai pas dit Amen. Amen. Zacharie 14, verset 4, dit quoi ? Ça, c'est la deuxième phase du retour du Seigneur. Il est écrit, « Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers. » Amen. Amen. Où ça ? C'est plus que se posant où ça ? Sur la montagne des oliviers. Bien aimé. Ça va se faire réellement. De façon réelle. Ça, c'est l'enlèvement qu'on a vu tout à l'heure. Mais après l'enlèvement, il y aura sept ans sur la terre. Sept ans. La prochaine fois, on va revenir là-dessus. Sept ans sur la terre. C'est à la septième année, après sept ans, le Seigneur a venu sur un cheval blanc. Il sera vertu dans un abîme t'es en sang. C'est un signe de jugement. Et derrière lui, ceux qui l'ont enlevé là vont revenir aussi avec lui. Hallelujah. Et il va mettre ses pieds. Ses pieds vont toucher le mont des oliviers. Là où ils sont venus l'attraper par le crucifier. Là où il est venu, il a pris ses pieds, il a été enlevé. Il va revenir, ses pieds vont toucher le mont des oliviers. Et quand ses pieds vont toucher le mont des oliviers, la vie dit que le mont des oliviers va se fendre. Et il y aura une grande vallée. Et dans cette vallée-là, on va célébrer les noces de l'agneau. On va célébrer le mariage de l'église de Jésus dans la vallée. On va célébrer ça encore. Hallelujah. Amen. Oh, my God. Et les gens le verront. Les hommes verront celui qu'ils ont baissé dans la gloire. Amen. Mais je ne vais pas m'attendre là-dessus. Je vais finir avec ce point. Qu'est-ce que toi, en tant qu'affaire de Dieu, vous dois retenir de tous ces mystères du monde des oliviers? La première chose qu'on doit retenir dit qu'avec Dieu-là, il n'y a pas de hasard. Non. Il n'y a pas de hasard. Dieu n'est pas impulsif. Dieu ne fait pas des choses par réaction, impulsif. Non, non, non. Il fait des choses selon sa pensée et selon son plan. Dieu n'est pas surpris par un seul événement. Le Seigneur fait toutes choses au temps marqué. et il fait tout selon mais il y a juste ça, il fait tout seul au lieu marqué. Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses au temps marqué et il fait tout seul au lieu marqué. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est l'importance du lien de son sens. L'importance de qu'est-ce que le mal est du monde des oliviers et son sens pour toi. Bien aimé, tu dois savoir qu'au monde des oliviers, il y a eu le brisement. Il faut que ta volonté soit brisée, que ta volonté soit mise à part, que ta volonté soit liée à la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Que ton moi soit brisé au monde des oliviers. Au monde des oliviers, tu dois aspirer aux choses de Dieu. Tu dois te concentrer sur les choses de l'esprit, focaliser ta pensée sur les choses de Dieu et non les choses de la terre. Parce que les choses de la terre sont passagères. Mais celui qui est brisé, celui qui est focassé sur Dieu, il regarde à Dieu, il attend Dieu. Aujourd'hui, je vous assure, Jésus le réveille bientôt. J'en ai dit non, non, si elle est volontaire, tu attends, ça ne te dit rien. Les choses de tout le monde ne te disent rien même. Posséler des milliers d'immeubles, avoir sept immeubles, avoir des voyages, on dirait à ceux qui voyagent, où ils sont. Ça ne dit rien toutes ces choses-là. C'est le retour du Seigneur qui dit que les choses pour les affaires ne sont plus véritables. Ma volonté est brisée, mon souhait est brisé, le monde est fort devant moi. C'est quoi le monde? C'est quoi ce qu'il y a ici? Quelle est cette gloire? Ce n'est rien devant la gloire, Amélie. Donc pour cela, ma volonté, ma soif est sous le Seigneur Jésus qui nous a arrêté. Si vous connaissez ces choses-là, vous n'allez pas courir derrière les choses du monde comme le monde, comme les enfants. Comme les enfants. C'est de l'enfantillage. Quand tu sais ces choses, bien-aimé, tu lis ta volonté à Dieu. Quelle chose qu'on doit comprendre parce que le monde des oliviers c'est le mystère. Je dis que les olives produisent de l'huile et l'huile c'est de l'huile que nous prenons pour alimenter le chandelier dans le temple de Dieu. Quand on lit le mythique vers 4, la Bible dit que le chandelier, la lampe dans le lit saint, dans le temple de Dieu doit être allumée matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. Bien-aimé. Afin que Dieu soit glorifié. Garde à celui qui a fait en sorte que la lampe s'éteigne dans le temple de Dieu. Il ne va pas savoir ce qui va lui arriver. Donc en tant qu'enfin de Dieu, il faut qu'il y ait toujours l'huile dans ta vie. Il ne faut pas que l'huile manque dans ta vie. Lui, c'est le symbole du Seigneur Esprit. Lui, c'est le symbole de la vie de Dieu en nous. Lui ne doit pas manquer dans notre vie. Dans Matthieu, verset, il y a l'histoire de Vierge. Dix Vierge. On peut lire ça. Dix Vierge. Elles sont Vierge. Mais il y a cinq folles et il y a cinq sages. Les cinq sages, elles ont prévu de l'huile. Les lampes sont allumées, mais elles ont l'huile en réserve. Bienvenue, elles ont l'huile en réserve. et elles ont l'honneur de Jésus. Amen. Et quand en milieu, on dit, voici les poes, elles poes arrivent. Les cinq sages, qui avaient les lampes toujours allumées, sont partis vers les poes. Et les cinq autres, elles sont Vierge, c'est bien, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de l'huile. Elles n'ont pas d'huile. Elles demandent aux autres, donnez-nous de l'huile. Ah, il ne peut pas vous donner. C'est vrai que le Seigneur dit, si tu as deux tuniques, donnez-moi une tunique. Ça, c'est clair, la Bible le dit. Mais une chose, on ne partage pas ça. Pourquoi? Parce que c'est toute une vie. C'est une vie que Dieu a préparée. C'est qu'il s'est laissé travailler, qui a façonné sa vie par la carte du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, l'huile ne doit pas manquer dans ta vie. Et la dernière chose encore, c'est que celui qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que lui, laisse sa vie. Et s'il vient du monde des oliviers, il a appelé à avoir la victoire. C'est pour ça que David était au sein, sur le monde des oliviers. Pendant qu'il est là-bas, Absalom a des problèmes là-bas. Et à ce moment, David revient sur son trône. Il n'a pas battu même. Il n'a rien fait même. Son fils souffrait là-bas seulement. Pourquoi? Parce qu'il était dans la prison du Seigneur. Il veillait à ce que la lampe ne s'éteigne pas. Que l'huile ne moque pas sa tête. Que sa volonté soit brisée. Et que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur du Seigneur soit béni. Et que toi aussi, par cette parole, tu t'applètes pour le Seigneur. Sous-titrage ST' 501